Peut-on aimer plusieurs personnes en même temps avec l'accord de son conjoint ? Eh bien oui, ça s'appelle le polyamour, pour en savoir plus. Absatouci est allé flirter avec l'amour pluriel. Alors c'est quoi cette histoire, Absatouci ? Alors j'ai rencontré des jeunes, notamment Maëlie. Maëlie, elle a cinq relations en même temps. Les cinq relations sont toutes au courant. Donc c'est absolument le monde génial dont tu rêves et dont vous rêvez tous peut-être ici, j'en sais rien. Pas que les hommes, justement. On ne parle pas de polygamie, on ne parle pas du fait que le monsieur est là, il a quatre femmes, elles sont au courant, mais elles n'ont pas le droit d'avoir d'autres conjoints. Là, tout le monde a le droit d'avoir des multiples relations. Je m'adresse à mon ex. Je ne t'ai pas trompé en fait. Je suis poulie amoureuse, c'est juste ça. C'est un peu ça. C'est le poulie amoureuse. Voilà, c'est ça. Et alors je suis arrivée avec plein de préjugés. Je suis arrivée avec plein d'a priori. Et alors j'ai rencontré une autre philosophie de vie. Ça ne veut pas dire, mon homme, que je vais m'engager là-dedans, mais c'est quand même pas mal. Ça vous laisse rêveuse, on regarde. Alors, je suis ravie de vous rencontrer parce qu'évidemment, j'ai plein de questions à vous poser. Vous êtes trois et vous êtes en couple, c'est ça ? Est-ce que je peux résumer votre situation à ça ? Non, je suis en couple avec Pierre et je suis en couple avec Frédéric. Alors c'est quoi le polyamour ? Comment on le définit ? Le polyamour, c'est en gros d'avoir plusieurs relations amicales et romantiques, par exemple, pour faire simple. Mais ce qui est très important, c'est le fait de savoir que tout le monde est au courant, en fait. Vous avez, vous aussi, d'autres partenaires ou pas ? Oui. Oui, oui, on a tous d'autres partenaires. D'accord. C'est-à-dire que votre autre amoureuse peut être amoureuse également de Maëlie ? Oui, ou être mon amie. Et ça ne vous dérange pas ? Moi, je suis amie avec Pierre parce que si Maëlie l'aime, c'est qu'il y a des bonnes raisons. Mais est-ce qu'il existe de la jalousie ? Quand on est dans le cadre d'une relation exclusive, pour le coup, la jalousie, c'est de la jalousie. Pour la jalousie, comme il y a beaucoup de communication dans le polyamour, tu ne peux pas être vraiment jaloux de cette personne. Je ne vais pas te tromper avec cette personne parce qu'au final, je ne te trompe pas. On fonctionne comme ça. C'est juste avec elle. Je ne vais pas partir avec cette personne parce que le fait d'être avec elle n'exclut pas le fait d'être avec toi. J'aimerais que vous me montriez votre chambre parce que je veux savoir qui dort là-bas. D'accord. On vous retrouve tout à l'heure. C'est ça, la vie à trois. Alors, je crois que tous les deux, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Combien d'années ? 12 ans. 12 ans. Et à quel moment vous vous dites, nous, on a envie d'être polyamoureux tous les deux ? C'est très tôt dans votre relation ou ça, ça devient tardif ? En fait, j'avais conscience que je n'avais que 19 ans et que Fred aussi. Et je savais que j'avais pas mal de blocages liés à l'éducation. D'un point de vue théorique, c'était très clair pour moi. Je voulais vivre librement mes relations romantiques. Je savais que j'en étais empêchée pour le moment parce que j'avais peur encore des réactions possibles de ma famille. J'avais peur du jugement des autres. Justement, qu'est-ce qu'ils en ont pensé à vos proches, vos parents ? Quand j'ai dit ça à ma mère, elle a dit entre adultes ou consentantes, de toute façon, il n'y a aucun souci. Faites ce que vous voulez tant que ça vous rend heureux. Mon père, qui a plus de soucis dans sa vie amoureuse, a dit « Déjà, avec une compagne, c'est dur, alors avec plusieurs, ça ne marchera pas. » Et est-ce que le polyamour, c'est finalement une solution pour éviter la rupture ? Dans le polyamour, on n'a pas besoin de se dire qu'on est obligé de passer à quelque chose d'autre. Et puis si la relation n'est pas top, il vaut mieux la mettre fin pour espérer avoir quelque chose de mieux. Vous avez tous plusieurs conjoints. Est-ce que le désir sexuel est égal pour l'un ou pour l'autre ? Typiquement, dans une relation exclusive, si on est attiré par une personne et qu'un jour on est attiré par une autre, on n'est pas attiré par les mêmes choses, de toute manière. Là, c'est pareil pour les relations. De l'espace d'un moment à un autre, on peut être attiré de manière différente par une personne. C'est ce que déclenche la personne chez nous. Alors, vous avez tous plusieurs conjoints. Comment on se sent les soirs où tous nos conjoints sont pris ? En règle générale, l'être humain a besoin de temps pour lui aussi, donc c'est plutôt une bonne chose. On n'est pas des enfants, on ne fait pas des caprices. Alors, qui dort où ce soir ? En tout cas, qui dort ici ? Et vous, alors, vous rentrez chez vous ? Oui, et je serais ravi d'avoir mon temps à moi. C'est vrai ? Oui, j'ai passé ma semaine avec des gens. J'ai besoin de me poser un petit peu. Se retrouver un peu seul aussi. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de place pour moi ce soir ici. Je vais rentrer chez moi. Et là, voilà, c'est réglé. L'enfant est dans le sac, bravo. Bravo à tous, c'est un bon sujet. Écoutez, j'ai été vraiment surprise. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à juger. Mais c'est quoi la normalité ? C'est ce que la société nous impose. C'est vrai. Mais chacun, finalement, vit comme il veut tant que ça le rend heureux et que ça n'embête pas les autres. Ils n'embêtent personne. Ils sont heureux. Pardon ? Ils ont l'air heureux, là ? Ah non, je t'assure. Excuse-moi. Écoute, là, ça a cassé ma libide. Non, non, non. Ça, c'est heureux. C'est quand même mieux que d'avoir l'air heureux juste sur Facebook et que dans la vraie vie, en fait, t'es complètement dépité. Et voilà, on a la réponse. On s'est dans ta gueule. Écoute, vraiment, leur mode de vie est totalement respectable. Parce que chacun fait vraiment ce qu'il veut. La possessivité n'existe pas. La jalousie n'existe pas tant que ça non plus. Parce que finalement, il y a une certaine liberté et des règles qui sont instaurées. Tu as l'air frustrée, mais je te jure, laisse-moi aller juste au bout. Alors, il y a évidemment un point qui m'a perturbée. C'est quand Maëlie m'explique qu'elle a un agenda très précis pour voir ses conjoints. Là, ça te fait un peu flipper. Mais elle t'explique et elle assume que c'est sa façon d'être et qu'elle organise à peu près tout. Mais voilà, moi, je dis que c'est comme, tu sais, j'ai fait le sujet sur le naturisme. J'ai trouvé les gens qui faisaient le naturisme tout à fait heureux. Il n'est pas inquiet, Vincent Serruti, tous ces sujets ? Non, Vincent, il n'est pas inquiet. Il était dans la chambre à côté. Non, Vincent n'est pas inquiet. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, je trouve que c'est quand même bien. Et cette émission, elle me permet de découvrir de nombreux modes de vie. C'est pour ça que vous êtes là. À quel ? Comment on sait à qui sont les enfants ? C'est une bonne question que j'ai posée. Comme dans les communautés hippies à l'époque. Comment ça se passe pour le mariage ? Alors, ils envisagent d'adopter et de répartir, justement, les responsabilités. Donc, ça va jusqu'à... Non, mais c'est ça qui est intéressant. Ça va jusqu'à là. En définitive, ça va jusqu'à lâcher le côté possessif sur ses propres enfants. C'est Alexandra Colontail, après. Si le bébé a des poils, c'est au barbu. Je pense. Mais oui, moi, je suis heureuse dans le monde des bisous. Laissez-moi là-dedans. Plutôt que votre monde avec des terroristes. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada